Allons-y, sans plus tarder. Bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5 et je me suis dit que j'allais partager les trois raisons principales qui empêchent les mamans d'être actives. Bon, j'ai choisi d'être actives, mais j'aurais pu dire qui empêche les mamans de prendre soin d'elles. Allô Catherine, merci d'avoir commenté, je sais que ça fonctionne. Donc, prendre soin d'elles, d'être actives, de prendre soin de soi, ça pourrait être plein de choses. Souvent, ça va être les mêmes raisons principales. Comment j'en suis venue à faire un top 3 des raisons? C'est qu'il y a quelques semaines, j'échangeais dans un groupe de mamans. Il y a plusieurs groupes de mamans sur Facebook et j'échangeais, j'étais curieuse. Je voulais savoir, c'est quoi qui t'empêche, toi, chère maman ou personne enceinte ou nouvelle maman d'un bébé de 12 mois et moins et même ça va plus loin que 12 mois et moins. Donc, ça va plus loin que ça. Je voulais savoir pourquoi on ne prend pas soin de soi, pourquoi on n'utilise pas le mouvement pour prendre soin de soi. Donc, c'est ça, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui empêche et les raisons? J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur ma question et les raisons qui y revenaient étaient principalement ces trois-là. Donc là, j'ai demandé hier en plus dans ma publication, qui est-ce qui, qu'est-ce que vous pensez que c'est les raisons? Il y en a certaines qui l'ont trouvé. Il y a une personne qui a trouvé les trois. Alors, Julie, si tu écoutes, je suis certaine que de fouiller dans mes notes, c'est impossible. Ou bien Julie, les filles, toutes les trois, c'est les raisons principales. Donc, dis-moi en commentaire, quelle est la troisième raison selon toi pourquoi les mamans ne... Ah, mais avant de commencer, je voulais faire un petit bémol par contre. Ça se pourrait aujourd'hui, si tu me donnes ta permission, que je te donne un petit peu d'amour dur, du tough love en anglais. Donc, je voulais avoir la permission de te coacher aujourd'hui parce que, oui, je vais adresser les trois raisons principales. Je vais les nommer, mais je ne veux pas en rester juste là parce que juste nommer les raisons, puis pas donner de solution, puis pas poser de questions, ça donnerait rien à personne. Je perdrais mon temps, tu perdrais ton temps à m'écouter aussi. Donc, je veux quand même que ça serve. Et bien, j'ai en profité dans le fond pour faire un petit peu de coaching. Mais je veux avoir ta permission. Donc, si toi, là, en ce moment, dans ta vie, tu es super active, tu es vraiment satisfaite, comment ça va dans ta vie, tu es là où tu voulais être, tu vis ta vie de rêve, tout va super bien. Veux-tu pas arrêter d'écouter maintenant? Probablement que c'est pas pour toi. Qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Par contre, si au fond de toi, tu te dis, ah, j'aimerais être plus active, mais trois petits points. J'aimerais ça prendre plus de temps pour moi, mais trois petits points. Peut-être que sur une échelle de 1 à 10, tu mets pas 10 sur 10 de satisfaction dans ton rôle de femme, de maman, de conjoint, d'ami, parce qu'on porte plusieurs chapeaux. Donc, si c'est le cas pour toi, tu pourrais même décider, là, OK, à quel point je suis satisfaite dans ma vie en ce moment par rapport à ma santé, par exemple, ma santé physique, ma santé mentale. Est-ce que je suis là où je voudrais être? Marc, sur une échelle de 1 à 10, c'est à combien? Puis à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si j'ai ta permission, je vais te coacher un petit peu à travers ces trois raisons. Et je vais utiliser le mot raison et non excuse, parce que je trouve que le mot excuse a une connotation quand même négative qui prend pas en considération qu'on peut avoir des émotions, que je trouve pas ça empathique le mot excuse. Alors, je n'utiliserai pas ce mot. Je vais pas dire que c'est des excuses de dire que t'as pas le temps. Moi, je suis pas ce genre de personne-là, donc je vais utiliser le mot raison. C'est une raison que tu dis, que tu nommes, mais souvent, il y a plus que ça en arrière. Puis c'est ça qu'on va aller explorer ensemble si ça te tente aujourd'hui. Donc, on va aller un petit peu au-delà des trois raisons. Puis j'espère que tu vas partir après le direct aujourd'hui avec des pistes pour améliorer ta note de, si te mets ton 5 sur 10 en ce moment, bien, j'espère que tu vas avoir des pistes pour t'amener à 7 à 8 à prendre action concrètement dans ton quotidien. Évidemment, là, c'est pas comme un coaching individuel. On est en game. Je parle toute seule, mais si jamais tu veux avoir du soutien là-dedans, tu me frossignes. Donc, on commence. La raison numéro 3, donc je vais y aller à l'envers. La raison numéro 3, donc celle qui revenait très fréquemment, mais un peu moins souvent, c'était la fatigue et le manque d'énergie. Est-ce qu'on est surprise, les mamans? Il me semble que moi, ça me surprend pas. Et la première chose que je veux soulever avec ça. Donc, parlons, par exemple, de la fameuse phrase «Mais je suis fatiguée ». Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée, je suis brûlée, j'ai tellement pas d'énergie. Ah, juste le dire, ça me pèse lourd sur les épaules. Alors, première chose, là, si tu te répètes tout le temps, plusieurs fois par jour, que tu es fatiguée, que tu es brûlée, que tu n'as pas d'énergie, que tu as ce, tu as ça, bien là, tu te le répètes. Puis là, nos pensées se transforment en émotions, se transforment en actions et ça crée notre réalité. Donc, combien de fois dans ta journée est-ce que tu te répètes la phrase «Je suis fatiguée », «Je suis hyper fatiguée », «Je n'ai pas d'énergie ». C'est la première chose à prendre conscience. Ce qui se passe ici, entre tes deux oreilles, le discours interne que tu as, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? Parce que c'est une histoire, tu n'es pas obligé de la croire et tu n'es pas obligé de la transformer en réalité parce que si tu deviens consciente de tes pensées, eh bien, tu peux les rediriger. Mais tout commence par la conscience. Donc, si tu es fatiguée, ça se peut là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai qu'on est fatiguée. Oh non, non, ce n'est vraiment pas ça. On peut avoir une très grande fatigue physique, on peut avoir une très grande fatigue mentale. Donc, oui, on peut se sentir fatiguée parce que, surtout si on est maman d'un bébé de 12 mois et moins qui ne fait pas nécessairement ses nuits. En fait, je ne sais même pas si un bébé de 12 mois et moins c'est supposé faire ses nuits, mais en tout cas, si tu as plusieurs réveils, si ton sommeil entre tes réveils est très court et pas vraiment récupérateur, ça se peut que physiquement, tu as une très grande fatigue. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas fatiguée. Par contre, si tu te sens extrêmement fatiguée physiquement, voici quelques questions pour toi. Est-ce que tu as mangé? Parce que la nourriture nous donne de l'énergie et la fatigue, c'est un signe aussi quand on a faim. Donc, parfois, on va se sentir fatiguée, mais dans le fond, c'est qu'on a faim. Donc, est-ce que tu as mangé? Parce que je le sais, là, je l'ai faite. Je ne l'ai faite pas manger quand j'avais un nouveau bébé. Elle, elle buvait, puis moi, je ne mangeais pas, puis je ne buvais pas, puis c'est sûr que je n'avais pas d'énergie. Donc, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que tu as mangé des choses qui sont saines, qui t'apportent de l'énergie, qui te font du bien? Donc, c'est la base, quand même, on s'entend. On est vraiment dans la base, base, base. As-tu mangé? As-tu bu? Si la réponse est oui, j'ai bien mangé, oui, je suis bien hydratée, OK. Est-ce que tu es capable de faire des siestes avec ton bébé? Est-ce que pendant que tu versus ton bébé ou que tu allaites ton bébé, est-ce que tu es sur ton téléphone ou tu en profites pour te fermer les yeux, respirer, relaxer? Parce que des fois, là, on n'a pas besoin de dormir ou de faire une sieste, on a juste besoin d'un moment de calme, de reconnexion, de respiration. Moi, personnellement, je ne suis pas capable d'allaiter mon bébé ou de lui donner du lait ou de le bercer et d'avoir mon téléphone dans les mains. C'est juste impossible. Je ne sais pas comment certaines mamans font, en fait, pour faire ça. Mais si c'est toi, je t'invite à déposer ton téléphone et à profiter du moment que ton bébé est calme, que ton bébé boit, pour toi aussi te reposer. Ça ne veut pas dire faire dodo, mais tu peux te reposer et augmenter un peu ton niveau d'énergie. Tu peux même te dire des belles affirmations, faire de la visualisation en même temps que tu t'occupes de ton bébé. C'est puissant ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Moi, petite confession, il y a tellement de brainstorming qui se fait pendant que je berce mon bébé, des prises de conscience parfois. Donc, profitez, profite de ce moment-là pour reconnecter à ta respiration, voir comment tu te sens, faire un petit scan et relaxer. Elle a l'intention de relaxer un petit peu en même temps que tu accompagnes ton bébé dans son boire ou dans son sommeil. Donc, ça, c'est pour la fatigue physique. Si elle est présente, pose-toi quelques questions. Observe. Est-ce que, bon, c'est quoi les stratégies que je mets en place pour me sentir moins fatiguée? Je vais revenir. J'ai une autre question en lien avec ça, mais ça embarque avec la raison numéro un. Fait que je vais revenir tantôt à la raison numéro un. Mais est-ce que tu privilégies ton sommeil? Est-ce que tu restes réveillé tard le soir pour être là-dessus? Est-ce que tu es en train de m'écouter tard le soir quand tu devrais être en train de faire dodo si tu n'es pas en direct? Pas de coucher! Tu m'écouteras demain! Donc, est-ce que tu es en train de favoriser ton sommeil? Oui ou non? Donc, c'est important de prioriser ton sommeil aussi. Ça va faire en sorte que tu vas être moins fatiguée. Donc, côté manque d'énergie, bien, elle va où ton énergie? Est-ce que tu es consciente? Est-ce que... Ah, j'ai oublié de parler de la fatigue mentale. Excusez, j'y reviens. La fatigue mentale, là, qu'est-ce qui pèse sur tes épaules? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui occupe, là, le petit hamster qui roule tout le temps, là? Qu'est-ce qui occupe ton espace dans ta tête en ce moment? Est-ce que tu es préoccupé? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es inquiète? Oui. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour enlever ça? Parce que si on reste toujours dans notre tête à rouler les mêmes affaires, on n'avance pas, on ne s'aide pas, puis on se fatigue, on se crée une fatigue mentale. Donc, je le sais, là, surtout quand on devient maman pour la première fois ou même après plusieurs fois, il y en a, là, de l'espace mental occupé là-dedans et ça peut créer une fatigue mentale, mais il faut prendre conscience de nos pensées. C'est la première étape. Prendre conscience de comment on se sent puis qu'est-ce qui nous pèse, là? C'est la première étape. Prendre conscience, observer. Ça demande de l'énergie de faire ça un petit peu, mais c'est pour t'en donner plus éventuellement. Maintenant, je reviens justement au manque d'énergie. Elle va où ton énergie? À quoi est-ce que tu accordes de l'importance dans ta journée? Qu'est-ce que tu fais pour changer ton énergie? Parce que moi, je crois vraiment, puis ça, bon, c'est une de mes croyances à moi, peut-être que ce n'est pas une croyance que toi, tu as, mais moi, je crois qu'on peut créer de l'énergie, qu'on peut changer notre énergie avec des stratégies très simples, très efficaces. Est-ce que ça marche tout le temps? Pas nécessairement. Mais est-ce que ça peut aider? Oui. Est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas dormi une heure dans ta nuit, là, tu as beau faire toutes tes stratégies, c'est sûr que tu vas ressentir de la fatigue si tu as dormi une heure. Mais si tu as eu une nuit quand même pas pire puis que tu te sens, hein, tu n'es pas dans une bonne énergie, tu n'as pas d'énergie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes amorphe ou est-ce que tu dis, OK, j'ai des stratégies pour booster mon énergie? Qu'est-ce qu'elles pourraient être, ces stratégies-là? Donc, encore une fois, il faut s'observer, il faut prendre conscience. Qu'est-ce que, des fois, tu fais que, oh, ça t'a tellement donné d'énergie? Est-ce que tu as écouté une chanson que tu aimes vraiment, que tu as le goût de danser, ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu es allé prendre une marche, même 15 minutes, puis te respirer, te contempler, ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu fais une petite méditation, ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu as des huiles essentielles, ça te donne de l'énergie? Donc, trouve l'entraînement, je pourrais peut-être le nommer. Est-ce que tu as fait un petit entraînement, ça te donne de l'énergie? Donc, il faut trouver tes stratégies à toi pour te sortir de ce cercle-là de manque d'énergie, de fatigue, parce que je crois vraiment que quand on prend les choses en main, c'est possible. Je ne suis pas en train de dire de ne pas s'écouter. Il y a des jours qu'on n'a pas d'énergie, puis on doit rester relax et s'écouter. Je ne suis pas en train de dire de ne pas s'écouter, puis d'aller faire un gros entraînement full cardio tel qu'on avait prévu. Non. Mais est-ce que, bon, tu t'étais prévu un entraînement cardio, tu es vraiment fatigué parce que tu as tellement mal dormi, tu n'as pas d'énergie, ton matin, il a mal commencé, tu es comme dans une vague bizarre. Peut-être que tu peux faire un autre type d'entraînement. Va prendre une marche, va faire un entraînement de mobilité, va juste méditer. Mais fais quelque chose, prends action parce que c'est possible de gagner de l'énergie. C'est possible aussi de vaincre sa fatigue. Donc, as-tu mangé, t'es-tu hydraté? Ça a été quoi ton sommeil? Est-ce que tu le favorises? Donc, prendre conscience de ça. Donc, fatigue, manque d'énergie. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ça? Est-ce que ça fait du sens, là? Les mamans qui sont en direct, dites-moi. Est-ce que c'est de l'allure? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'il y a des petits trucs là-dedans que vous allez pouvoir utiliser qui vont pouvoir vous aider? Quelles questions que vous allez vous poser? Donc, j'espère juste que maintenant que je vous nomme, que ça va être plus facile pour vous, pour toi, de vraiment dire, OK, je me sens fatiguée. Oh, je m'attrape tout de suite en train de dire ça. Qu'est-ce que je fais? OK, je scanne. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bu? Oui. OK, mon sommeil, je pourrais me reposer un peu à tel moment de la journée. J'avais prévu m'entraîner plus tard, mais je vais prendre une marche maintenant. Ça va me faire du bien. Donc, vraiment de s'arrêter, scanner, puis prendre action. C'est dans l'action que les choses vont changer. Maintenant, alors ça, c'était la raison numéro 3. Je vais passer à la raison numéro 2, qui est le manque de motivation. Et là, je dois être honnête. Hier soir, je pensais à ça. Je parlais avec mon chum, je me disais, bon, quel angle est-ce que je vais prendre pour parler du manque de motivation à prendre soin de soi, à bouger pour les mamans? Puis, je dois avouer là que je ne trouvais pas mon angle. Parce que, bien, ça dépend quel type de motivation. Donc, Catherine, ça t'aide magnifique. Good. Merci de répondre. Yeah! Donc, la motivation, on peut avoir de la motivation extrinsèque, donc externe, et de la motivation intrinsèque, donc interne. La motivation extrinsèque, ça va être, par exemple, je veux perdre du poids, je veux maigrir, je le fais pour l'apparence, j'ai peur du jugement. Donc, on veut éviter un certain regard, un certain commentaire, qu'importe. C'est drôle, on en parlait la semaine passée avec Andréanne, mais ça, ce serait des raisons extrinsèques. OK? Ce n'est pas à l'intérieur de nous, ce n'est pas ancré dans un feeling. Donc, est-ce que tu t'entraînes, par exemple, juste parce que tu veux que ton poids soit un tel chiffre sur la balance? Si c'est le cas, ça se peut vraiment que tu n'ailles pas de motivation, parce que c'est tellement externatoire, puis ce n'est pas tout en ton contrôle. Puis là, je t'invite à aller écouter l'émission avec, d'aller essayer de passer avec Andréanne ici, si tu es dans un mindset peut-être plus de régime, de perte de poids, d'apparence, parce que ça va être difficile de garder la motivation quand la raison, c'est l'apparence physique, que c'est la perte de poids. Si tu bouges juste pour brûler des calories, un moment donné, tu vas t'en foutre de brûler ou pas des calories. Tu sais, c'est vide un petit peu et ça peut être difficile de rester motivé. Et si tu ne vois pas rapidement les changements. Puis ça, c'est une conversation, c'est vrai que j'ai eue avec mon conjoint hier, puis il disait, mais tu sais, Cathy, tu ne vois pas les résultats là, là. Ce n'est pas tangible. Donc, quand je m'entraîne là, maintenant, si mon objectif, c'est de jeter dans mes jeans, bien, je ne jeterai pas dans mes jeans après un entraînement, puis peut-être après 10 ou peut-être après 50. Ça se peut. Donc, c'est difficile de rester motivé quand on n'a pas le résultat d'en face. On n'a rien à quoi se rattacher. Alors que si on a une motivation qui est intrinsèque, qu'on a des objectifs qui ont du sens pour nous et qu'on peut facilement en bénéficier maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? On parlait d'énergie tantôt. L'entraînement, par exemple, peut nous donner de l'énergie. On peut sentir qu'on a eu un boost d'énergie après notre entraînement. Alors, ça pourrait être ça, ma motivation, moi, à m'entraîner. C'est juste pour garder un bon niveau d'énergie. Est-ce que ça pourrait être pour être plus disposée, plus patiente avec mes enfants? Parce que moi, je remarque que si j'ai vraiment un besoin, je le ressens, des fois, j'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de bouger ça, cette machine-là. Et ça fait en sorte, après, tant que je ne l'ai pas faite, je ne me sens pas, je suis comme on sidetrack avec mes enfants, mais dès que c'est fait, là, je ne suis plus disposée pour mes enfants, j'ai pris soin de moi. Donc, quand on prend soin de maman, on prend soin de soi, on n'est plus disposée après pour s'occuper des autres. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup, je n'ai aucune idée, ça vient de qui, mais je vais la dire en anglais, c'est « You can't pour from an empty cup ». Si ta tasse, tu sais, comme là, j'ai mon truc d'eau, là, elle est à moitié vide, mais si ma nez, là, est rendue vide, là, j'ai beau essayer de verser de l'eau sur ma plante, là, il n'y en aura plus d'eau dedans. Je ne pourrais plus donner d'eau à ma plante. Je ne pourrais plus aussi bien prendre soin de ma plante parce qu'il n'y a plus d'eau dans mon pommaton pour hydrater ma plante. Mais si, toi, là, ta batterie d'énergie est vide et que tu ne prends pas du temps pour la remplir, ça va être plus difficile de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ta maison, de t'occuper de ta famille. C'est normal. On ne peut pas, on ne peut pas vivre sa génératrice tout le temps, OK? pour remplir notre réservoir d'énergie. Donc, est-ce que toi, tu prends soin de toi pour être plus disposé pour tes enfants, pour avoir plus d'énergie? Est-ce que c'est pour ta santé mentale? Est-ce que c'est pour avoir un boost? Est-ce que c'est pour être un modèle pour tes enfants? Moi, je pense que ça, c'est une des raisons qui me motive le plus. C'est pour ça que je bouge avec mes filles aussi. C'est que j'ai vraiment envie que mes filles aiment ça bouger leur corps puis que ça ne soit pas une corvée pour elles. Donc, c'est une chose aussi. Si, pour toi, l'entraînement, ça a toujours été une corvée, que tu détestes ça, ça va être difficile de trouver de la motivation assez grande pour passer par-dessus ton feeling que tu haïs ça. Donc, qu'est-ce qu'une solution, une question que tu peux te poser, c'est quand tu étais enfant, quand tu étais plus jeune, c'est quoi les activités que tu aimais faire? Toi, est-ce que tu aimais courir? Est-ce que tu aimais danser? Est-ce que tu aimais grimper? Est-ce que tu aimais faire du vélo? Est-ce que tu aimais faire de l'équitation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimais? Puis, essaie de ramener ça comme activité. Ça n'a pas besoin d'être un entraînement fixe si tu n'aimes pas ça. Force-toi pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Mais trouve quelque chose que tu vas aimer. Ramène le plaisir d'en prendre soin de toi. Parce qu'un autre bémol, je n'avais pas pensé parler de ça, mais c'est très tendance, le self-care, le self-love. Mais self-care, donc prendre soin de soi, puis s'aimer soi-même. On peut prendre soin de soi, donc faire du self-care, mais ce n'est pas nécessairement du self-love. Parce que si tu es en train de prendre soin de toi, puis que tu es en train d'avoir des pensées de culpabilité, que tu te dis, ah, je ne mérite pas d'être en train de faire ça, je devrais faire d'autres choses, il y a ci, il y a ça, bien, tu n'es pas en tout dans le self-love. Puis je ne suis même pas sûre que tu es dans le self-care. Parce que oui, OK, peut-être que tu es en train de te faire faire un manicure ou un massage, mais ta tête est ailleurs, puis tu penses à d'autres choses, puis tu ne profites pas de ton soin ou de ton activité. C'est contre-productif. Donc, non, c'est ça. Est-ce que pendant que tu fais ton entraînement, tu es en train de te dire, ah, je devrais être en train de faire la visselle? Ou tu es en train d'être fière de toi, de faire ton entraînement, par exemple? Aussi, je pense que c'est important de défendre la perception que l'entraînement, ça doit être difficile, que ça doit être intense, que ça doit être long. Parce que ça, c'est un très, très, très grand frein, surtout pour les mamans. On n'a pas quatre heures pour faire un entraînement. Puis même une heure, c'est quand même un luxe de prendre une heure juste pour s'entraîner, tant mieux si tu es capable de faire ça tous les jours. Mais ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes. Puis ce n'est pas obligé d'être l'intensité dans le tapis. Je le sais que dans les dernières années, avec les entraînements HIT, le Strong Nation, name it, Insanity, je les ai toutes faites, c'est intense. Il faut suer, il faut avoir mal, mais ce n'est pas obligé. On peut défaire ça. Puis c'est possible de bouger, puis d'en retirer plein de bienfaits en étant à l'écoute de son corps. Puis en y allant plus mollo, il va avoir des bienfaits quand même. Alors peut-être de se défaire, de se détacher de cette croyance-là peut nous aider à faire en sorte qu'on va aimer un petit peu plus aussi, s'entraîner, prendre soin de soi, être actif. Dernière chose, un dernier truc par exemple. Donc si tu t'entraînes, puis qu'après tu te sens bien, prends le temps d'ancrer tes sensations. Ça, c'est vraiment puissant. Donc de prendre le 30 secondes, tu fermes tes yeux, puis tu sais comme, comment je me sens? Ah, je me sens avec de l'énergie, je me sens légère, je me sens libre. Et de l'ancrer, ce feeling-là. Parce que le jour où ça ne te tentera pas, ou que ça ne te tentera pas, que tu vas avoir besoin d'un petit coup de pied dans le derrière, tu peux revenir à cet ancrage-là. Puis si tu le fais plusieurs fois, là tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, ça ne me tente pas, mais je vais tellement, tellement me sentir bien après que let's go, je le fais. Le pire, c'est juste de commencer. Un coup qu'on a commencé, ça va bien habituellement. Donc ancre ces sensations-là pour augmenter ton niveau de conscience après une période d'activité, puis voir comment tu te sens. Donc ça, c'est mon point sur la motivation. Est-ce qu'il y a des petits trucs là-dedans qui peuvent vous aider? Est-ce que vous étiez, vous, ce qui vous motivait, s'il y a quelque chose de plus extrinsèque, plus intrinsèque? Dis-moi ça dans les commentaires, que tu sois en live en ce moment ou en replay. Réponds-moi quand même, je vais répondre, même si dans six mois, là, je vais voir la notification et je vais répondre. Donc toi, là, est-ce qu'il y a des choses dans ce que je viens de dire par rapport à la motivation que tu penses que ça va t'aider, puis que tu vas peut-être justement retrouver la motivation et surpasser cette raison-là de manque de motivation? Bon, j'espère que ça aide un petit peu. Hop, je ne vois plus. OK. Maintenant, la raison numéro un, puis là, je vais essayer de ne pas m'emporter trop. La raison numéro un, roulement de tambour, c'est le manque de temps. Ah! On n'est pas surprise! Le manque de temps. OK. Par où je commence avec ça? Le manque de temps. Premièrement, moi, quand j'entends, je n'ai pas de temps, je manque de temps, j'entends, ce n'est pas une priorité pour moi. En ce moment. On prend soin de moi, ce n'est pas une priorité. Et comment on peut savoir si c'est une priorité pour nous ou pas? Bien, observe où va ton temps. Si là, tu n'as pas de temps dans ta journée, il va où ton temps? Parce que quand on y pense, honnêtement, on est toutes 24 heures dans une journée. Ça, ça m'a fait très rire. Il y a eu une maman qui avait dit, « Ah, moi, ça me prendrait des journées de 48 heures. C'est ça que ça me prendrait pour être active puis prendre soin de moi. » Puis là, moi, j'étais comme, « T'es sûre? » Parce que même si on avait 48 heures, je suis certaine qu'on manquerait de temps puis qu'on souhaiterait avoir des journées de 72 heures. Est-ce que ça se peut? Donc, le temps, tout le monde a des journées de 24 heures. Comment ça se fait qu'il y a des mamans qui prennent le temps, qui trouvent le temps, et d'autres pas? Je sais, il y a des situations différentes, il y a des bébés différents, il y a des mamans toutes seules. OK, je comprends. Mettons qu'on dépasse ça. Il va où ton temps? C'est quoi tes priorités dans ta vie en ce moment? Ça, c'est des questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que tu fais en premier le matin? Qu'est-ce que tu fais en dernier le soir avant de t'endormir? Est-ce que tu es là-dessus? Vous savez que là-dessus, là, tu sais, là, c'est pratique, hein, ces affaires-là. C'est génial. Vraiment. Moi, je ne vivrais pas sans mon téléphone, je pense. Mais, il faut mettre des limites. Est-ce que ça nous empêche de vivre la vie qu'on veut vivre? Est-ce que ça nous empêche de prendre soin de notre santé? Est-ce que ça nous empêche d'être actives parce qu'on est en train d'observer la vie des autres? Là-dessus, le soir, au lieu d'aller dormir. Donc, qu'est-ce que tu fais en te levant le matin? Est-ce que tu vas voir tes messages? Est-ce que tu es en réaction aux demandes des autres? Qu'est-ce que tu fais le soir? Est-ce que tu es là-dessus et là, tu ne te rends même pas compte que finalement, ça fait une heure, tu sais? Tu aurais pu te coucher à 9 heures. Tu es fatigué, tu sais, c'est l'excuse numéro 3. Mais tu ne te couches pas. Mais on n'a pas le temps de s'entraîner. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Donc, est-ce que tu sais combien de temps prennent tes tâches dans la maison? Est-ce que tu as un tout doux qui ne finit jamais? Ça, c'est décourageant puis c'est de la charge mentale. Mais c'est quoi tes priorités? Est-ce que tu peux avoir du support? Est-ce que tu peux avoir de l'aide pour faire ces tâches-là? Est-ce que toutes les tâches que tu as sur ta liste sont vraiment essentielles? C'est à toi de répondre, hein? Tu sais, comme moi, là, je pourrais avoir sur ma liste de passer le balai dans ma cuisine à tous les soirs puis prendre cinq minutes pour faire ça. Ce n'est pas une priorité pour moi d'avoir une maison propre. Il y en a pour qui s'allait. Puis c'est correct. Je ne suis pas là pour juger si ta priorité est meilleure que la mienne. Mais c'est que c'est vraiment une question de priorité, moi, je pense, rendue là. Donc, quand on trouve le temps pour les choses, c'est que pour nous, c'est une priorité. C'est assez important pour qu'on y accorde du temps. Donc, le petit exercice que tu peux faire pour voir c'est quoi tes priorités, c'est quoi les choses que tu vas faire en premier. Est-ce que c'est justement nettoyer ta maison? Dès que tu as du temps, là, pour toi, que tu n'es pas en train de t'occuper de ton enfant, par exemple, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es en train de frotter le plancher à quatre pattes? Est-ce que tu vas t'entraîner? Qu'est-ce que tu fais? Ça va te donner une bonne idée sur c'est quoi tes priorités. Maintenant, est-ce que tu as des systèmes aussi en place pour t'aider à automatiser certaines choses? Est-ce que toutes les tâches ont besoin d'être là sur ta liste? Il y a des choses qu'au lieu de faire tous les jours, tu pourrais parler aux deux jours ou qu'au lieu de faire toutes les semaines, ça prendra aux deux semaines. Je ne sais pas. Je lance des idées comme ça. C'est des pistes pour toi après ça de faire le travail. Je ne peux pas faire le travail à ta place. Je connais mes priorités. Je connais mes systèmes. Ça fait en sorte que moi, je m'entraîne plusieurs fois par semaine parce que pour moi, c'est important. Mais ce n'est pas important que la vaisselle soit faite toutes les soirs. Arrête sur le comptoir et des fois, je fais des blitz en écoutant un podcast ou juste en réfléchissant. Ou c'est mon chum qui le fait à un moment donné quand il est à l'invente que ça traîne. Il y a vraiment une question de priorité. Il faut, dans le fond, ce que je t'encourage à faire, c'est premièrement observer où va ton temps. C'est vraiment un exercice difficile à faire de s'observer comme ça. Notre téléphone peut nous dire aussi combien de temps d'écran on passe, sur quelle application on passe du temps. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place avec le téléphone pour passer moins de temps dessus. Moi, j'ai mis plein de stratégies en place pour éviter de passer trop de temps là-dessus. Donc, vraiment, observe où va ton temps. C'est quoi tes tâches que tu fais en priorité? C'est quoi la priorité pour toi? Est-ce que c'est d'avoir une maison propre ou c'est de prendre soin de toi, de ta machine, de ta personne, de ton humain? Peut-être, est-ce que c'est plus important pour toi de jouer avec tes enfants que de t'entraîner? Ça se peut. Moi, je trouve que faire mon entraînement avec mon enfant, c'est un peu comme si je jouais avec elle parce que j'interagis avec elle, donc je mêle les deux. Donc, c'est vraiment là de trouver des stratégies qui vont fonctionner pour toi, qui vont fonctionner pour ta famille, en respectant tes valeurs, tes priorités, tes choses qui sont importantes pour toi. Je vais aller un peu plus loin. Je ne pensais pas aller là, mais tiens, parfois, on pense que des choses sont importantes pour nous, mais quand on creuse un peu plus loin, on peut se rendre compte que finalement, on le fait parce que ça a été inculqué, c'est comme une croyance que c'est vraiment important que notre maison soit propre. Peut-être que ça ne vient pas de moi, cette croyance-là, et que ce n'est pas une priorité qui m'appartient et que je dois m'en défaire. Ça se peut. Est-ce que ça vient de la famille dans laquelle tu as grandi? Est-ce que c'est encore comme ça dans ta famille? Donc, des fois, il faut creuser un petit peu au-delà de la raison que je n'ai pas de temps. Fait que tu sais, moi, quand quelqu'un me dit que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas d'énergie, que je n'ai pas de motivation, j'ai vraiment le goût d'aller creuser plus loin. Voir aussi, est-ce que tu penses que tu le mérites? Parce que si tu penses que tu ne mérites pas de prendre soin de toi, il va y avoir plein de raisons qui vont faire en sorte que tu ne vas pas prendre soin de toi, que tu vas saboter tes stratégies, que tu vas essayer, mais que tu ne vas pas persévérer. Donc, il y a ça à creuser aussi. Puis là, évidemment, je ne peux pas creuser ça dans une vidéo en direct quand même. Mais si c'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler, c'est quelque chose qui te rend insatisfait, tu n'es pas là où tu voudrais être, fais-moi signe, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi, de voir comment je peux t'aider, comment je peux te guider. D'ailleurs, j'ai des appels connexion gratuits. Si tu veux prendre un 20 minutes en vidéoconférence, seul à seul avec moi qu'on jase de ta situation, que je te donne quelques trucs, ben, book ça, je vais mettre le lien dans les commentaires plus tard pour booker ton rendez-vous, ton appel connexion de 20 minutes. C'est entièrement gratuit et mon but là-dedans, c'est vraiment de t'aider pendant ces 20 minutes-là le plus possible, de voir c'est quoi ta réalité, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton plus grand défi et comment je peux te donner des petits trucs, des petits devoirs à faire qui pourront amener quand même un changement. C'est sûr que ce n'est pas comme une séance de coaching d'une heure et demie, c'est 20 minutes, mais quand même, il y a du travail qui peut se faire et il y a de l'aide qui peut être reçue et des fois, ça va prendre juste ça et le reste va découler. Des fois, c'est juste qu'il y a besoin de tomber pour que tout le reste suive. Donc, si jamais tu veux creuser un peu là-dessus, que ce soit pour les trois raisons que j'ai nommé aujourd'hui ou complètement autre chose, n'hésite pas à booker ton appel de 20 minutes avec moi si on me fait super, super état d'échanger. Donc, sur ce, ce n'est pas mal ça, les trois raisons qui empêchent les mamans de prendre soin d'elles et de bouger et d'être active, c'est la fatigue, le manque d'énergie, le manque de motivation et le manque de temps. J'espère qu'avec la séance d'aujourd'hui, que je vous ai donné quand même des pistes. Et là, dites-le moi, si vous mettez des choses en application, écrivez-moi s'il vous plaît. Je veux savoir que ce que j'ai partagé, ce que je prends le temps de préparer puis de partager avec toi, que ça t'aide. OK? puis si tu as d'autres sujets aussi que tu aimerais que j'aborde, bien, let's go! Envoie-moi un message. Je suis bien parlable. Je suis pareille comme ça. Donc, envoyez-moi ton message, envoie-moi ta question. Ça va me faire super plaisir d'aborder un sujet que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine émission. Alors, voilà! Sur ce, merci, merci d'avoir été là. J'espère que ça te plu. J'espère surtout que ça va t'aider puis que ça va amener un impact et des changements positifs dans ta vie, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard. Vraiment, c'est pour ça que je fais l'émission. Alors, j'espère que ça aide, que ça contribue et que tu pourras faire un pas de plus vers ta vie de rêve, ta vie de maman que tu as envie de vivre et d'incarner ton plein potentiel puis d'être la meilleure maman possible, la meilleure femme possible. Donc, voilà! Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de yoga pour enfants et de la technique de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. De le yoga du rire. Ça va être vraiment intéressant. Même si vos enfants sont très jeunes, de prendre connaissance de ça et de le yoga du rire. Moi, je suis très, très curieuse. J'ai le gain de découvrir ça avec Magali. Donc, voilà! C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée et à super bientôt! Bye! Bye! Bye!